Musique Qu'est-ce que vous prévoyez de faire ? Sur les finances, justement. Et du coup, un nouvel objectif, après la réduction de la déforestation, on pourrait déforester un peu ? On pourrait quoi ? Déforester. Cet objectif a été largement atteint ? Peut-être pas largement, vu qu'on est à 79. Oui, sauf qu'il reste 5 ans. A été atteint, bien avant la date fixée. L'échéance ? Quand il s'exclut du fond vert, c'est comme s'il s'exclut de toute la politique écologique mondiale. Est-ce qu'il veut dire on prie, on conscience ou on prie conscience ? Sinon, le Brésil s'efforce de donner une image, un exemplaire, enfin je sais pas. Une image, ça fait trop... Oui, apparemment. Tu lis à Lucas ? Écoute, Lucas. Oui, oui. Notre pays souffre actuellement, et ce depuis plusieurs décennies, du changement climatique. de nombreuses sécheresses, inondations et autres catastrophes naturelles frappent le Brésil. Alors, comment tu les donnes ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ben, je sais pas. Sur combien ? Tu me donnes de l'argent. Est-ce que tu veux me donner de l'argent quand je te dis ça ? Non, avec le crayon, avec le crayon encore. Essayez, essayez. Et maintenant, parlez-nous, à nous, regardez-nous avec le crayon. D'accord. Ne lisez pas, c'est ça que je veux dire. Monsieur le Président, Madame la Présidente. En 2008, nous avons créé le fonds amazonien dédié à la préservation de notre forêt. Afin de limiter les dégâts et de protéger nos populations, nous avons mis en place la replantation de 11 millions d'hectares d'arbres. Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous nous efforçons tous d'atténuer le changement climatique en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Mon pays concilie environnement et développement économique. Lâchez, lâchez, lâchez. Voilà. Voyez ce qui se passe. Et c'est pourquoi nous vous demandons de nous accompagner dans nos recherches et dans notre lutte afin de sauver notre planète. S'il vous plaît, quelqu'un aurait le discours ? Les discours ? Oui. Les discours. Les discours. Mais donc, si on regarde, quand même... La capacité économique, je pense que c'est quand même... C'est quand même... C'est vrai que le Brésil est assez triste. Oui. C'est la dernière version ou pas ? Oui. M. le Président, Mme la Présidente, Mme la Secrétaire Générale des Nations Unies, honorable délégué, honorable représentant de la société civile et de la presse, Mesdames, Messieurs, nous, le Brésil, vous remercions de nous avoir invités à la COP21.